Et bonjour les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Sanseya Awakening et cette fois c'est pour invoquer sur Saga Surplique qui vient tout juste de sortir sur la version globale. Je n'ai pas fait d'analyse pour savoir comment up le personnage mais n'hésitez pas à venir sur le Discord, il y a déjà eu des partages, Chen notamment qui nous a partagé un petit peu le build et comment up le personnage vis-à-vis de ce que pense Cax qui est hispanophone de souvenir. Mais en tout cas voilà, donc n'hésitez pas à venir sur le Discord, tout est libre, vous pouvez venir, tous les liens sont en description. Sinon n'oubliez pas la vidéo est sponsorisée par Huawei et du côté de Huawei bien sûr, nouveau personnage indique qu'il y a une promotion de 15% de cashback. Donc vous achetez, vous avez un cashback de 15%, n'hésitez pas à vérifier la parenthèse qui indique que vous avez bel et bien les 15% qui sont présents. Faites attention ça peut être 10%, ça peut arriver un petit bug. Donc si c'est le cas n'hésitez pas à revenir vers moi pour que j'aille remonter l'information. A côté de cela je tiens aussi à vous rappeler, à vous informer qu'il y a une autre petite promotion. Car oui, en effet comme vous pouvez voir ici à présent, donc on a une troisième offre. Vous connaissez les deux premières, qui consiste à avoir un 10% de cashback présent pendant tout le mois, un 15% qui est prévu à certaines dates, notamment aujourd'hui. Mais également vous avez une troisième offre actuellement qui est que pour chaque euro dépensé, vous allez gagner une rose supplémentaire, enfin automatiquement. Et ces roses là vont servir pour, là si vous avez par exemple utilisé 90 euros, vous récupérez 90 roses. Et avec 90 roses vous pouvez réclamer un coupon de 10 euros. Avec 150 roses vous récupérez celui à 25 euros et avec 430 roses vous récupérez celui à 100 euros. Ce qui est plutôt intéressant parce que pour 430 euros de dépense, vous récupérez un coupon de 100 euros. Donc ça veut dire que vous allez dépenser, il y a 100 euros que vous récupérez cash comme ça pour le jeu. Je ne sais pas si les coupons sont cumulables, donc ça je pense qu'il y a moyen que. Donc je pense qu'il n'y a pas de logique que ça ne soit pas le cas. Si vous avez un souci là-dessus, également revenez vers moi. Bien, maintenant que cette petite aparté est fait, on va tout de suite aller sur mon compte et invoquer sur Saga Surpli en allant directement sur la constellation adéquate. Bien, on est à présent sur mon compte. Vous pouvez voir actuellement que j'ai 757 gemmes, ce qui est plutôt pas mal par rapport à ce que j'ai pu avoir vis-à-vis de l'autre vidéo invocation. J'en ai récupéré beaucoup, notamment parce que le Lucky Cat s'est plutôt bien passé. Alors on va commencer à invoquer. Le Lucky Cat s'est plutôt bien passé tout simplement parce que j'ai pu avoir 204 gemmes il me semble. Alors là, ça a mis du temps à se lancer l'invocation. Je ne sais pas pourquoi ça a ramé. Parce que ça indique un gémeau. Mais pas du tout. Un petit shaft avec deux fragments. Ok, ce Lucky est ultra dégueu. Elle est dégueulasse. Donc un bon pool au niveau des gemmes. On remarque quand même que j'ai pas mal d'activités. Je reste quand même dans l'essentiel. Je me connecte, je fais toutes les quêtes nécessaires. Il y a le PVP que je ne fais pas. Je dois admettre que le PVP, je ne le fais plus beaucoup. Et comme j'ai déjà dit plusieurs fois, le fait que mon PVP soit je roule sur l'adversaire, soit c'est l'adversaire qui va me rouler dessus. Avec les écarts, j'ai un petit peu du mal. Donc j'espère qu'il y aura d'autres mods qui seront plus intéressés et axés sur tout le monde. Alors, ok, toujours rien. Des personnages que j'ai déjà 5-5-5-5. Toujours pas de S. On va noter toujours pas de S. On est sur la quatrième multi. Est-ce qu'on va avoir quelque chose ? Il est probable que non. Un petit Mew. Alors le Mew, ce n'est pas vraiment ce que je recherche. Il me semble qu'il est bien monté, le mien. Ok, un Mew, mais ça reste un S. Ça reste un S. Cinquième multi. Alors, est-ce qu'on va l'avoir rapidement ? J'ai des craintes là-dessus. J'ai vu que beaucoup de personnes l'ont eu assez rapidement, ce qui est plutôt cool pour eux. Donc GG à eux. Mais pour ma part, Shura Godclaw, ça s'était plutôt bien emboîté. Je veux dire par là que j'ai eu l'inquiétude de ne pas l'avoir rapidement. Je l'ai eu proche des 300 gemmes de souvenirs. Et ça m'a permis de faire pile l'amitié pour avoir un doublon avant que je puisse... Enfin, pour utiliser le moins de ressources possibles. Cinq shards. Ah, ça c'est bien. On est déjà à 18 shards. Enfin, je dis déjà, mais bon. C'est 18 shards quand même, alors que j'en ai fait 5-6 multi là. Ah, rune. Dommage. Bon, c'est un bon perso. De la Yuzu. On prend Gigante. Je crois qu'il est déjà 5-5-5-5. Un rune. Ok. Ça fait deux S. Au niveau des S, pour l'instant, c'est bien. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qui est marrant, c'est que mon Gemini Cannon était l'un des... Oh putain, on a du S. Et ce qui est inquiétant, comme d'habitude, c'est qu'on a du S, mais on n'a pas les bons. C'est-à-dire que là, je me prends beaucoup de persos useless, surtout Saori. Alors Krishna, ok, on est loin de l'avoir à fond, mais quand même. J'ai un peu perdu ce que je disais. Donc là, 4 S, et il est probable que ça régule, que ça équilibre, en me disant que je n'aurais pas de S avant un moment. Bon, j'en ai eu un. Cinquième S, mais ça devient de plus en plus inquiétant. Plus on en a, et plus on s'éloigne du bon personnage. On va maintenir cette idée. Voyons, voilà, franchement, si j'ai un autre S, c'est une bonne sortie. Mais non, au niveau des shards, on ne va pas se plaindre. On est à 29 shards. Je crois que j'ai une bonne moyenne. Alors là, on a un S, c'est par rapport à la Pity. Non, il devrait changer ça. Je pense que les S, je ne sais pas combien il y a de persos dedans, au niveau de la Pity, mais... Alors là, je ne souris pas, parce que Alon, c'est vraiment le personnage que j'ai, je crois, il est 4, 5, 5, 5, et on s'en fout du skill 1. Mise à part que si peut-être avec l'ARC, un jour, ils nous font un truc avec le skill 1, mais ça m'étonnerait beaucoup. Mais là, wow, Alon encore, j'aurais préféré vraiment avoir autre chose. Ça reste un ex, je suis d'accord, mais quand même. Sinon, j'ai Mini Cannon, qui était le personnage que je n'avais pas monté à fond. Bah là, ça va être sûrement le premier personnage que je vais avoir en 5, 5, 5, 5. Il me manque, je crois, de doublons. Et comme je prends les personnages avec les 25 gemmes, les persos RC, c'est plutôt cool. Franchement, ça permet de récupérer de bons persos. Ok, un Mu, très bien. On a vraiment beaucoup de S et de X. Je crois que là, on est à 10 multi, un truc comme ça. Et on a chopé beaucoup de personnages. Ok. Donc là, si je n'ai pas le Saga, c'est probable. Oh, on a eu Mu, maintenant on a eu Sion. Il nous manque le Sion sur prix, maintenant. Je parlais de Gemini Cannon. Bon, j'ai bien fait de ne pas encore acheter les derniers doublons manquants avec les 25 gemmes, parce qu'ils tombent maintenant. On verra. 2S, mais c'est une pluie 2S, là. C'est incroyable. Mais c'est peut-être même la première fois que j'ai autant de personnages sur les invocations. Et derrière, on n'a pas eu une seule fois le Saga sur pli. Je ne serais pas étonné de l'avoir au Shard cette fois. Ouais. Et à côté, le jeu essaie de me faire comprendre que je n'ai pas à me plaindre, parce que j'ai des personnages, j'ai des doublons. Mais pas le bon. Alors. Ok, j'ai 40 Shards. C'est un... Ouais, j'ai vraiment beaucoup de Shards. Ouais. Je crois que là, je suis à... Peut-être 100... 140? 140 gemmes? Alors, 0 Shards. Oh, ça y est. Ça y est, c'est pas bon. Ouh, je le sens mal. Allez, allez, allez. Donne-moi quelque chose, donne-moi quelque chose. 2 Shards. Bon, c'est déjà 2 Shards. Alors, je suis désolé, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a mes enfants qui sont en train de hurler derrière. Je pense que le son est plutôt focus là-dessus. Mais moi, j'entends autre chose à côté. Je n'ai pas le son du jeu ou autre. Je suis en train de vous parler. Et derrière, j'entends mes enfants hurler. J'espère vraiment que ça ne gêne pas au niveau de l'audio. Un autre Milo. Ah ouais. Cela dit, les premiers personnages, ce sont les persos que j'ai le moins up. Puisque vous savez, à l'époque, les Skiltums, c'était des denrées rares. Et on ne pouvait pas autant se permettre de monter un personnage 11 de skill à chaque fois. Parce que c'est vrai que là, je peux monter toujours avec mon activité, je peux toujours monter au moins un personnage jusqu'à 11 de skill. Tous les persos, je les ai montés. Alors, il y a eu un perso. Alors, je crois qu'il y a eu un perso. J'ai zappé d'équilibré. Yes ! Yes ! Yes ! Il est là ! Il est là ! Je n'ai plus le drop. Et en plus, cette petite animation super stylée. Le personnage est trop classe. Ça, c'est vraiment du style animé. C'est-à-dire que là, on a vraiment ça dans l'animé. On est content. Il ne manquerait plus que... Voilà. On voit plus le fight. Mais là, c'est clairement respecté. C'est magnifique. Ça, j'adore. En revanche, en contradiction avec ce qui était proposé pour le personnage qui, lui, ne proposait pas grand-chose. Je veux dire. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des animations et ce n'était pas oufissime. Peut-être qu'ils ont amélioré tout ça. En tout cas, le perso est classe. Au niveau des visages, on ne va pas se mentir. Vraiment, les visages masculins, quand ils ont la bouche fermée, des fois, c'est mieux. Sauf Manigoldo. Parce que Manigoldo, il sourit. Il a un côté un peu sadique. Comme Milo Godcloz. Et sur Saga, ça lui va, un visage fixe comme ça. Mais certains persos, il faut vraiment qu'ils retravaillent. On n'a rien de plus ? Non, ça va. Plutôt, franchement, cession aux oignons. On a vraiment eu ce qu'il faut. J'en ai oublié ce que je disais. Alors, voyons. On va vite fait voir combien on a utilisé de gemmes. C'est ici, oui. Donc, 10, 40, 60, 100 et 200. 200, 210, 210 gemmes pour avoir tout ce que j'ai pu avoir là. Vraiment, aucune plainte sur le jeu. On a eu un ex. Je n'ai même pas compté. Je crois que j'ai eu au moins une dizaine de persos. C'est oufissime. Je crois que c'est ma plus grosse session. Enfin, j'ai déjà eu de la chance. Entre Perséphone et d'autres personnages, j'ai eu de la chance démesurée. Mais là, en termes de quantité, je crois que c'est la première fois. Je crois que j'ai battu mon record. Ça, c'est plutôt cool. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu de me follow, que ce soit sur Twitter, sur Discord ou même sur YouTube si ce n'est pas déjà fait. D'ici la prochaine vidéo, je vous dis à plus. Bonne chance pour vos invocations. En tout cas, ciao, ciao. Ciao.